Musique Quand j'étais jeune, j'adorais les films Disney. La musique, les histoires, les chansons. Mais le film qui m'avait le plus marqué, c'est Aladdin. Peut-être que vous vous rappelez, c'est l'histoire d'un jeune paysan pauvre qui trouve une lampe magique. Et quand il frotte cette lampe, il y a un génie qui apparaît. Le génie offre Aladdin trois souhaits. En réfléchissant à ses souhaits, Aladdin demande au génie ce que le génie souhaiterait avoir s'il avait trois souhaits. Le génie, surpris par cette question, parce que personne ne lui avait jamais demandé, dit qu'il souhaiterait avoir sa liberté. Parce que le génie était prisonnier de la lampe. Chaque fois que quelqu'un frottait la lampe, cette personne devenait son maître. Et je raconte cette histoire, pas parce que nous avons des lampes magiques ou des génies dans notre société, mais plutôt parce qu'aujourd'hui, dans notre société riche et moderne, nous avons encore des personnes qui ont beaucoup plus de liberté que d'autres. J'ai eu le hasard de naître dans une famille aisée. Mes parents ont travaillé très fort pour offrir à moi et à mes deux frères des opportunités. On a fréquenté des écoles privées, on avait un chalet, on voyageait. Et à l'âge de 26 ans, j'ai pu me lancer en affaires. Pas parce que mes parents me l'ont financé, mais parce que je n'avais pas de dette étudiante et je savais que si j'échouais, mes parents seraient là pour m'aider à me relever. Mon issue n'est pas la norme. Quand je grandissais, au chalet les étés, il y avait une auberge à côté de nous, qui était gérée par deux retraités. Ils avaient un petit enfant qui s'appelait Martin. Martin est un gars brillant, joyeux, intelligent, et nous sommes devenus de très bons amis. Mais à part ses grands-parents, il n'avait pas beaucoup de soutien à la maison. Son père était plus ou moins là et sa mère était sur le bien-être social. L'écart entre nos deux situations s'est manifesté vers l'âge de 13 ans. J'habitais à Montréal et Martin habitait la Rive-Sud. Je l'ai invité à venir me rejoindre pour la fin de semaine à Montréal. Il m'a dit qu'il n'avait pas assez d'argent pour prendre l'autobus et que sa mère n'avait pas assez d'argent pour l'aider à prendre l'autobus pour venir me voir. Le fait que le prix d'un billet d'autobus puisse séparer mon ami de moi m'a choqué et m'a marqué. Comment peut-on avoir tant d'écarts de richesse dans une société comme la nôtre? Je pense que nous savons que la solution à nos problèmes de société n'est rarement simple. Mais depuis plus de 200 ans, des personnes, des philosophes, des économistes proposent une idée qui, à première vue, m'a semblé franchement folle. Ça s'appelle un revenu de base. C'est un versement universel et inconditionnel. Ça veut dire que vous, moi, Martin, tout le monde recevrait un versement dans leur compte bancaire à chaque mois. Au Québec, il y a plus de 2600 programmes qui offrent un soutien financier aux citoyens, aux entreprises. Franchement, il faut avoir un doctorat en bureaucratie pour naviguer le système. Et trop souvent, ce sont les personnes aisées avec des comptables et des avocats qui en tirent bénéfices. Comment une mère monoparentale peut-elle s'en sortir? Il y a mille et une raisons pourquoi un revenu de base est une bonne idée. Mais je vais m'en tenir à mes trois préférés. En premier, un revenu de base nous permettrait de simplifier notre système bureaucratique. L'idée est de remplacer notre filet de sécurité, qui est extrêmement complexe et coûteux et qui laisse beaucoup de personnes passer à travers, avec une fondation stable sous les pieds de tout le monde qui va permettre à chacun de bâtir son avenir. Je me demande des fois comment la vie de Martin aurait été différente si lui et sa mère avaient un revenu de base à l'époque. Peut-être qu'ils n'auraient pas décroché de l'école secondaire, comme de nombreuses études démontrent. Je ne sais pas exactement comment sa vie aurait été différente, mais je sais qu'un revenu de base l'aurait au moins aidé à maximiser ses chances dans la vie, car ça aiderait à niveler le terrain de jeu compétitif de notre société. Les scientifiques et les chercheurs expliquent souvent que pour faire avancer la science, leur but n'est pas de trouver des solutions complexes à des problèmes, mais plutôt de trouver la solution simple après avoir trouvé les solutions complexes. Nous avons trouvé la solution complexe à nos problèmes de société. C'est l'État de Providence. Ça fonctionne relativement bien. Notre société aujourd'hui est infiniment mieux que la société de nos grands-parents. Mais je pense que vous serez d'accord pour dire que si on veut faire avancer la société au XXIe siècle, il faut penser autrement. Ma deuxième motivation pour un revenu de base est la suppression de nos programmes paternalistes qui stigmatisent et divisent la société. Tantôt, j'ai fait mention du fait que la maire de Martin était sur le bien-être social. En préparant ce discours, plusieurs personnes m'ont suggéré de plutôt dire qu'elle était à faible revenu, parce que le bien-être social n'est pas bien vu. Le bien-être social et beaucoup d'autres programmes le divisent. Ça crée deux classes de citoyens. Ça crée des contribuables qui travaillent fort et qui payent leurs impôts, et des personnes qui tirent bénéfice du système. Également, les personnes qui pourraient bénéficier de ces programmes que nous avons mis en place ne le font pas, par peur, par crainte ou par honte, ce qui souvent va mener à des situations encore pires et plus difficiles à corriger. Un revenu de base nous permettrait de mettre tous les membres de la société dans la même classe de personnes, des citoyens. Ma troisième motivation pour un revenu de base est la plus simple. C'est que nous avons le droit de vivre dans la dignité. Il faut voir le revenu de base comme le droit de vote, un droit fondamental à la base de notre société. En offrant un revenu de base, on va offrir de la dignité à tous, et nous savons que l'humanité de chacun d'entre nous dépend de l'humanité de tous. Nous n'aurons jamais de société parfaite, mais je crois qu'il faut surtout viser une société où chacun a une juste chance dans la vie. Que vous soyez né dans une famille riche ou une famille pauvre, vous devriez avoir les mêmes opportunités. Il est clair pour moi que Martin n'avait pas les mêmes opportunités. La critique la plus fréquente du revenu de base, c'est que les gens arrêteront de travailler. Mais les projets pilotes effectués au Canada et ailleurs démontrent que ce n'est pas le cas. L'argent qu'on verse aux individus est utilisé surtout pour investir dans leur avenir et dans l'avenir de leurs proches, que ce soit continuer leur éducation, aider un membre de la famille ou lancer un projet ou une entreprise qui les passionne. Le revenu de base est un outil essentiel pour libérer les personnes de leurs contraintes socio-économiques. Je veux surtout que la vie des enfants de Martin soit meilleure et que ces enfants aient des opportunités. Il y a encore beaucoup trop de personnes dans la société qui n'atteignent pas leur plein potentiel. Et la dépendance, le crime, le décrochage scolaire coûtent très, très cher. Cela coûte très cher non seulement aux personnes qui sont dans ces situations, mais à leurs familles, leurs proches et à la société en général. Un revenu de base nous permettra d'éviter beaucoup de ces problèmes avant qu'ils se produisent. On peut également comparer un revenu de base à l'assurance maladie. Quand nous avons instauré l'assurance maladie dans les années 60, il y avait beaucoup, beaucoup d'oppositions. Des médecins et d'autres personnes disaient que si vous n'avez pas l'argent pour vous faire traiter par un médecin, c'était de votre faute. C'était de votre faute d'être tombé malade, de vous être blessé ou de ne pas avoir économisé suffisamment d'argent. Mais après de nombreuses années de lutte et de houleux débats, nous avons déterminé que non, l'accès au traitement médical est un droit fondamental. Et qu'en l'offrant à tous, on allait s'enrichir parce qu'on enlève cette crainte de faillite financière liée à une blessure ou à une maladie. Je suis un radicaliste et j'en suis fier parce que le revenu de base est une idée radicale qui va à la racine de nos problèmes et offre un remède. En conclusion, je vous demande de ne pas penser à ce que votre voisin ou votre ami ferait avec 800 $ de plus par mois dans ses poches. D'ailleurs, la Suisse va voter lors d'un référendum national l'an prochain pour un revenu de base de 3000 $ par mois. Alors, 800 $, ce n'est pas grand-chose. Alors, je vous demande de ne pas demander à ce que votre voisin ou votre ami ferait avec 800 $ par mois, mais plutôt à ce que vous ferez. Et je suis convaincu que vous l'investirez dans votre avenir, que vous aiderez vos proches, vos enfants, votre famille, peut-être vos parents. Le revenu de base est une idée qui doit être mise en place au XXe siècle si on souhaite faire avancer la société. Au XIXe siècle, nous avons lutté ensemble pour mettre en place le droit de vote. Au XXe siècle, nous avons mis en place l'État-providence. Au XXe siècle, je suis convaincu que c'est le temps pour un revenu de base. À la fin du film, Aladin, quand Aladin utilise son troisième et dernier souhait pour libérer le génie, le génie ne peut pas être plus content. Je crois fondamentalement qu'il n'y a aucun émotion ou sentiment plus puissant que l'émancipation et la liberté. Je vous demande de m'aider à libérer le potentiel de tous nos concitoyens et de nos enfants. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements